Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur ce nouvel épisode de Total War Hammer 3 avec les méchants pesteux. Comment vas-tu Aketsuki ? Bah écoute, ça va, je suis prêt à partager mes pustules et mon pu avec tout le monde. C'est le bon état d'esprit, c'est le bon état d'esprit. J'étais en train de commencer à me dire que j'allais les partager avec des orques. Bah écoute, est-ce qu'ils sont gentils ? Est-ce qu'ils l'ont mérité ? Ecoute, il y a une magnifique sorcière pustuleuse dedans, donc je pense que ça va être bien. Sorcière pustuleuse, c'est-à-dire ? Une sorcière troll doux là. Ah oui. C'est vrai qu'elles sont un peu... Elles font partie de la famille quoi. C'est ça, elles font partie de la famille, exactement. Alors là, on va prendre ça. Moi je vais aller chercher cette technologie-là parce que je risque de taper du chaos. Entre Arcaon et Ziegwald, je pense que ça risque d'arriver incessamment sous peu. Combien de colonies ? Trois colonies, Ziegwald. Ok. Je pense qu'il ne va pas t'apprécier. Bah, on est neutre et pour le moment ça s'améliore jusqu'à 12. Mais après il est en guerre contre crâne rouge, mais crâne rouge le problème c'est que si je lui déclare la guerre, il n'a plus qu'une colonie crâne rouge. Donc il s'en fout à 0,1. Voilà. Parce qu'il sait qu'il va l'éclater. Ouais, il est... Ça joue pas dans la balance quoi. Voilà. Bon là je pense que Boris va mourir. Parce que si c'est pas... Si c'est pas Arcaon, c'est moi. C'est clair qu'il était dans une position un petit peu délicate on va dire. Bah, il n'a plus qu'une petite ville avec une armée avec 3 unités dedans. Il y a Arcaon avec 20 unités en face et moi avec 20 unités en face. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pu se faufiler là, sérieux ? La ville est bloquée pas ? Ils sont déconnés. Arcaon, pille. Très bien, je vais pouvoir tuer Boris moi-même. Ah, le clan Mulder a été détruit. Un crapaud de la peste ou des porte-pestes ? Des crapauds. Euh, mec... Ah non, pas magnifique. C'était un copain. Je te fous de ma gueule là. Mais ça veut dire que je peux plus recruter des vermines de choc. Ou des ratlings. T'en avais déjà, ils ont disparu. Non, non, j'en avais pas encore. Ah, t'en avais pas encore. Tu veux vraiment la faire ? Ouais, je veux la faire. J'ai le plaisir. Je veux voir mon nouveau lanceur de sort. Il est gros, ton cheval ? Tu lui as donné quoi à manger ? Et puis, en plus, maintenant, on a une deuxième cavalerie de qualité. Ah... C'est le nom de la ville, Rochette du Cannibale. De la zone. Donc, euh... En fait, il a réussi à passer à côté de ma ville de manière totalement what the fuck. Donc, il était collé à la ville, quoi. Il y a des trucs très très bizarres avec les zones d'interdiction. Je l'ai remarqué aussi. Et t'as un bug qui est apparu sur toute la Norska. Au niveau de la mer des griffes. Tu sais, la mer qui est entre l'Empire et la Norska. Ouais. T'as tout un bug où, en fait, tu ne peux plus attaquer les villes côtières de la Norska par le port. T'es obligé de faire le tour. Attaquer les villes de la Norska par le port. Ouais, tu sais, les villes côtières qui ont un port. Ah oui, d'accord. T'es obligé de débarquer et de... Ouais, t'es obligé de faire tout le tour. Ok. Très bien. Parce que... Total War Warhammer 3. Ouais, j'avoue. Alors, depuis la dernière fois, on a pris un petit hôtel de guerre de Nurgle qui va nous permettre de régénérer. Régénéreux quand il est au combat, je crois, aussi. C'est les entités mortes à proximité, donc il faudra qu'il soit dans le baston, quoi. Mais il n'est pas obligé de se battre lui-même, a priori. D'accord. Et du coup, on a un deuxième chevalier de la pourriture. On a Chromulus qui nous rejoint. Il vomit par son ventre, excellent. Ah merde aussi, je suis bloqué là par ce fortin. Et donc, on a le nouveau chef avec son dragon taureau. Enfin, le nouveau chef, toujours Tamurkane, mais magnifique dragon taureau. Il est vraiment dégueulasse. Il faut avouer que c'est quand même graphiquement bien fait. Ouais, mais c'est dégueulasse. La texture de la peau et tout. Oh, et la petite flamme qui sort. Alors du coup, on a une sacrée montée à prendre là. 66 de vitesse tout de même. Bon, on le voyait, il est norgling devant pour plus de fun. Norgling. Puis après, on a une grosse ligne de front pour tabasser de l'orque, ça ne me fait pas trop peur. Après, il est un peu con parce qu'il met ses archers en arrière, donc ils n'ont pas le bonus de hauteur. Ouais, et puis il a un truc tout à gauche, là, il a un orque costaud tout à gauche. Je pense qu'il est un peu bugué par le piton roche au milieu, là. Ces archers-là, moi, je les aurais mis là. Ouais. Pour qu'ils aient un meilleur bonus de hauteur. Ouais, mais il va se replacer à mon avis. Alors moi, je suis à tout à droite, j'ai mis la cavalerie tout à droite pour les attaquer justement sur leur flanc gauche. Pour les attaquer sur leur flanc gauche. Par contre, ça voit que c'est que des archers. Ouais, je vois qu'il y a un petit gobelin. J'envoyais les orques dans les trolls dans les orques costauds, là, pour qu'ils ne t'emmerdent pas trop. Bon, avec la cavalerie, je pense que... Oui, c'est vrai que c'est de la bonne cavalerie. Les orques costauds, ils sont un peu plus solides que l'orque de base, quand même. Moi, ce qui m'embête, c'est juste les chars qui vont servir à rien, pour le moment. Parce qu'en montée, les chars, c'est vraiment de la merde. Là, j'avoue, la montée, il va falloir y aller à la paix de pouce, quoi. Pourquoi je prends des dégâts ? Parce qu'il t'a tiré dessus avec son élu de gork. Ah oui, son chaman est là. Ah oui, il y a du monde, là, en fait. Il ne faut pas y aller avec juste les cocos, quoi. C'est pour ça que j'avais mis la cavalerie. Préparez-vous. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il bouge avec ses chariots à pompe, un peu. Les renforts arrivent. Ça voit que c'est 9 ans, quoi. Mais il est con. C'est vrai, j'oublie qu'on joue contre une IA. Ouais, et là, il ne faut pas s'attendre à non plus des trucs de fifou, quoi. Et on voit les petits nerling, là. Quoi, mon cher, tu charges ? On retient, flan gauche. La cavalerie fait bien le taf, hein, t'inquiète pas. Ouais, j'ai un peu lâché ce qui se passait sur le flanc, là. Allez, si tu veux, tu peux me donner les ogres. Ouais, je peux te donner les ogres. J'ai aussi envoyé le nain, là, pour t'aider. Si tu veux le récupérer. Le nain ? Ah oui, un nain. Qui a un obus incendiaire, très bien. C'est quoi, ça ? Une petite bouche. Des archers orcs qui nous foncent dessus, très bien. Ok, le flanc gauche des orcs a cédé. Je répète, il a cédé. C'est l'heure pour une petite pluie de norgling. Oh la vache, ça a annihilé deux unités à 100%, quoi. De quoi ? Plus de norgling. Ah ouais, quand même. C'est donc à ce point-là ? Ah non, il reste quelques gobelins de la nuit, c'est les squigs. C'est juste qu'ils s'étaient barrés. Essayez de la choper, essayez de la choper. Oh les tireurs, ils font mal là. J'essaye d'arriver avec mes chars dans leur dos. Nous arrivons. Coucou. Bonjour. C'est bon, il tire plus. Il est bien urbain. La ligne de front s'est écroulée, il est en train de s'enfuir devant nous. On dirait une ligne de l'Empire quand elle fuit, tu sais. T'as tous les tireurs qui se barrent. Non ! Allez, les orques, ils sont en train de courir partout. J'ai complètement oublié mes tromplants, tirs. J'ai tellement plus l'habitude d'avoir des trucs de tirs. Des trucs de tirs, ça n'existe pas. Exactement. Bon. Bah écoute, ça se passe bien. Oui, je pense qu'on peut utiliser ce mot. Est-ce qu'on peut dire que les orques ont une grande différence de niveau avec les démons de Nurgle ? À ce niveau-là. Une grande différence, c'est peut-être aller un peu loin. Disons qu'on les marave. Après, ils résistent, genre les maraudeurs, la sorcière, elle fait mal aux maraudeurs. C'est la déroute. Bon, ils étaient en campement. Si on veut poursuivre un peu, faire une petite régène à droite, à gauche. Qu'est-ce que ça donne ? Par contre, je ne sais pas si on a tué... Je ne pense pas qu'on ait tué la... La sorcière... Non, non, elle est là, la sorcière, en train de s'enfuir. Ce n'est pas très très grave. Son seigneur, il a pris cher. Je vais arrêter avant qu'il meure, parce que comme ça, il sera toujours là, et on pourra éventuellement réattaquer l'armée dans la foulée. Il a pris tellement cher, son seigneur ! Au début, avec le soutien des archers, Tamurkane souffrait un peu, mais une fois que les archers étaient neutralisés... 21 000 et 26 000, les cavaliers de pestilence. Ils ont eu zéro mort ! Ils font mal, hein ? Mais c'est pour ça, j'ai eu l'occasion d'en recruter un deuxième, j'ai dit « Hum, ça va plaire à 4, ça ! » Ils sont tellement balèzes ! Ils sont tellement forts ! Oh là 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 ! Toi aussi, un jour, tu en auras. Ah bah je peux recruter, normalement, mais... J'évite de mettre des non-démons dans mes armées. Ah, c'est vrai que ce n'est pas des démons. Mais c'est vrai que ça donne envie de les avoir, hein ! Bah tu peux les jouer quand on combat, quoi. Ouais, ouais, non mais ça donne vraiment envie, tu sais. Je pense que là, il n'y a pas besoin de la faire. Ouais, ouais, non, non, on l'a fini. Ça refait un peu d'infection. Ce serait un peu comme tabasser un handicapé à terre, quoi. C'est un peu ce qu'on a fait, au final. Alors, qui va pouvoir prendre une petite couronne de commandement ? Victoire à la pyrus, c'est sérieux ? C'est un objet enchanté. Non mais... Il se fout de ma gueule. Victoire à la pyrus, il y a un des murs ? Non, il n'y a pas de murs ? Non, il se fout de ma gueule ! Ah, il a du co-soc à son armée, à peu de rigueur. Rien qu'avec Ulroquia et Boris, ça peut piquer, quoi. Mais ouais, j'avoue que victoire à la pyrus, c'est peut-être un petit peu cher, quand même. On va voir, hein. Tu manques de DPS pour les deux héros, je pense. Il y a moins qu'il fasse effectivement très mal, mais... Attention qu'on a le déploiement d'avant-garde. Normalement. Donc ça sent le déploiement juste devant lui. Bonjour ! Bon, par contre, on va t'apporter de tir direct, mais bon. Ouais, il n'a pas masse de tir. Mais si on peut neutraliser rapidement les archers, c'est clair que ça va aider. Encore une map tout en flamme, bravo, balade à l'esprit. C'est ça. Ben, j'ai pas mal le déploiement d'avant-garde. Ah, ben, t'as peut-être plus la... t'as plus la peste. T'as peste a dû s'expirer, c'était ça qui te le donnait, non ? Peut-être, ouais, ouais, c'était une de la peste, ouais. Quand tu vois tous les trucs de qui se lève, qu'on détire partout, quoi. Ah ben, c'est qui se lève, hein. Alors, du coup, tu me donnes l'occultiste. Il a un cheval, ça y est ? Parfait. Ouais, il a un cheval, ouais. Alors, on va plutôt partir sur la... Ouais, sur la droite, je pense, avec la cavalerie. Comme ça, on va prendre de flanc le petit gouffre au milieu et puis se rabattre. Ouais, ouais. C'est le combat principal, là. C'est quoi ? En plus, c'est des cossards, de ton côté, donc... Ouais, ouais, c'est pour ça, là. C'est le bon endroit, je pense, pour... Est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt. Très bien. Oh, t'es du genre à charger, hein. Je cours direct, hein. On est d'accord. Ouais, non, mais c'est... Nous, on s'y met, hein. On y va. Ah, il nous fonce dessus, par contre. J'ai l'impression. Euh, non, il serait en U, je pense. Ah oui. Ah, il serait en U, juste. On a un Kossa en armure lourde qui risque de nous prendre sur la gauche. Non, je pense que pareil, il est en train de se mettre au bout de la ligne, là. Ouais, ouais, ouais. Non, mais donc, il va revenir sur la gauche quand on va arriver au contact. Oui, c'est vrai qu'il a une ligne de fond tellement longue. Hello. C'est quoi la distance, ouais ? C'est pas si grand que ça. Faut peut-être attendre deux secondes avant d'engager, quand même. Que t'arrives. Est-ce que s'il m'envoie un Boris... Ça fait quoi, ça, comme dégâts ? Explosion ! C'est pas très probant pour le moment. Ok, un pustule qui explose. La vache, c'est lourd. Pas dégueulasse. Ah ouais, c'est lourd, c'est pas mal, ouais. J'avoue. Allez, 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 on y va, là, parce qu'on se fait tirer dessus, les gars. Allez, en avant, on va envoyer un peu de masse là-dessus. Toi, tu t'occupes de ça. Les mouches, on va les envoyer sur le côté pour éviter les tirs directs. Ce qui est bien, c'est que j'ai un sort, ça fait la taille de mon droit de commandement. Allez, allez. Waouh, 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 on se fait défoncer. Allez, c'est bon, on est au contact. Il y a Boris qui est un petit cultiste, là. Oh, la patate qu'il a pris. Bon, Boris s'est désoccupé un peu. Ah ouais, il met les... Il envoie les dervichs et tout, là. Il met les moyens, quoi. Ah, il trace son nom. Les dervichs, ils viennent sur moi. Ah ouais, il a fini par se dire qu'il suffisait d'avoir... Putain, sérieux, il nous a annihilé un... Un crapaud, quoi. Ok, il m'y retourne. Corruption... Et... Allez, hop. Ok. Il vient titiller ma bête. Ok, c'est bon. Tous les tirs sont neutralisés. C'est pas dommage. La bête qui est dans le mal. En voie de renfort. Ouh là, la bête. Ouh là, ma bête. Barre-toi. Sors-toi de là. C'est vrai qu'elle prend, hein. Bah, contre Boris, ouais. Ouais. Alors, là, c'est la déroute complète. Ok. Ça, ça sert à rien. On va jouer un peu avec elle. Tac. Ok. Epidemius, qui va dire bonjour à Ulrica. Ok, je reviens. Vous, 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 ici. Ici, ici, ici. Vous, vous, vous repartez. Je veux pas vous perdre. Allez, les gars. C'est bon. Ça, c'est marrant. J'ai l'impression qu'il a pas le... Il a tellement aucun dégâts, quoi. Ah, bah, Boris, il est hors de contrôle, en plus. Boris, il va falloir envoyer le mage sur lui. Il va falloir envoyer le mage sur lui. Ouais, là, peut-être, peut-être qu'Epidemius a enfin réussi à lui en mettre une. Cause des dégâts au combattant efficace contre un personnage. 15 de magie. Ouais, tant qu'il arrive. Ouais, il est beau. Ici, il commence à souffrir un peu. Ouais, bah, le moral va flancher. Voilà. Il est en inversibilité. D'ailleurs, d'ailleurs, tu savais qu'Ulrica, elle avait pas le truc indémoralisable pendant quelques secondes au début. Pour elle, c'est un Perx que tu dois acheter. Ouais, elle est pas... Elle est Kiss Levite, mais pas tout à fait, quoi. Bah, elle est un peu Vampireic, quoi. C'est bon. C'est la win. Bye, bye. On a attaqué la vie, de toute façon, donc c'est bon. Ouais. Je joue. C'est bien ce qu'il me semblait. Une victoire à la pyrus, ça me paraissait un peu... Et donc, tu vois, c'est pour ça que je comprends pas les victoires décisives et tout. Là, on a perdu une unité. On a quand même une victoire décisive. Donc, c'est pas un truc de PV. Ouais. Parce qu'il y en a qui disent que dès que t'as une unité qui atteint 50% de sa vie, c'est pas une décisive. Non, moi, je pense que c'est... Je pense que c'est 3 ou 4 unités à 50%. Bah, je sais pas. C'est peut-être une question de proportion, aussi, hein. Tu sais, le calcul, il se joue peut-être à une unité près, quoi. Je sais pas. Et j'arrive pas à trouver de l'info de comment c'est calculé. Et c'est pareil, j'arrive pas à savoir ce que ça donne comme bonus, malus. Non, c'est juste indicatif, hein. Je te dis. De la dernière fois, on en a parlé, hein. Je te disais. Mais à part l'héroïque pour certains personnages qui ont des bonus avec des héroïques ou qui ont des quêtes de gens, ça change que dalle. Ah ! Que dalle, quoi. J'ai le fournisseur de mortalité. Corruption de norgueule plus 2, puissance des armes plus 10, bonus contre l'infanterie, plus 15 et résistance physique 10% pour Epidemius. Pas dégueulasse. C'est très propre. Ouais, non, pas dégueulasse, son arme. Alors, tac, tac, tac. Qu'est-ce que tu peux prendre, toi ? Massacrer les pousse. Alors, ça fait quoi ? Ah, pour lui, c'est une capacité. C'est pas mal, ça. Dégâts des armes perforantes, plus 25%, attaques en melee, plus 24. Pas dégueulasse. Ok, des portepestes, oui. J'ai l'attaqué clair. Ah, j'ai pas le réputé écran, je vais aller le chercher, j'aime bien aller chercher ça. Réserve de magique. Toi, t'en es où ? Accroître les revenus, ok. T'as tous ces bonus là, la fournaise inspirante, on a dit qu'on avait pour le moment pas trop de tripes avec ça. Ah, c'est ça. Ça s'est disponible, pourtant, on en a mis 4, ok. Prochain coup, on pourra le prendre. Tour des tourments. Et niveau objet, qu'est-ce qu'on a eu ? Alors, la couronne de commandement, toi, tu pourrais le prendre, pourquoi pas. Ah, je peux avoir une alliance militaire avec Arcaron. Bah, toujours pareil, si jamais... Oh, c'est plus que toi qui va le prendre. Si jamais il décide de m'attaquer, il faudra que tu la casses, mais... Techniquement, il n'y a pas de problème, quoi. Attends. Alors, où est la frontière ? Un ogre fait pour un grand garapé, Sidi. Ok, la frontière, là. Là, c'est Rocher du Cannibale, là, c'est l'endroit, ok. On peut se poser ici. On va se mettre en mode invocation, ça fera un peu plus de magie. Je ne peux toujours pas la voir comme vassal. L'ordre public, putain, par contre, c'est tellement la teuf, l'ordre public, avec la corruption de Nurgle, quoi. Ça facilite tellement la vie. Au moins, mon flanc droit, lui, il est sécurisé. Bah, pareil, s'il devient pote, ça veut dire que moi aussi, je vais le considérer comme sécurisé, quoi. Bon, moi, il ne veut toujours même pas un pack de non-agression. Sinon, tu ne peux pas lui vendre une ville ? Ah non, je ne veux rien du tout, tu rigoles ? Ah, moi, je lui ai vendu la ville de Boris que j'ai pillé, occupé, qui est en flamme pour avoir... Moi, je ne vends jamais rien, moi. Oh, il faut. La forêt du déclin, on peut la monter au niveau 3. C'est d'accord. Eh le... Comme si on Nurgle, on invoque un cultiste, on va balancer ça... Pas de thune, toi. Ah oui, oui, oui. Je me souviens, je me souviens. Je peux avoir une alliance militaire avec Trogg. Mais Trogg, il va mourir. Il lui reste une seule ville et la Costaltine juste à côté. Donc Trogg, il est mort. T'as mis avec qui, toi ? Je peux avoir un pack de non-agression avec Festus. Dans le contexte, pourquoi pas. Ouais, il ne sert à rien, il va mourir. Tiens, je n'avais pas fait gaffe, j'ai découvert Kargass. Avec Kugat aussi, on peut essayer de le confédérer. Quelque chose me dit qu'il ne va pas être fan de l'idée. J'ai posé un culte chez lui, dans un moment. Oui, non. Festus va mourir. L'Empire a une armée de 20. Juste à côté de lui, à Ergig. Et lui, il n'a que 4 unités. Et Ergig, il n'y a rien dedans. Ah oui. Donc après, il ne restera plus que le Fort des Rains. Et le Reikland est déjà là ? Ah ouais. Ouais, il est énervé, le Reikland. Le Reikland, il est à Wolfenburg. Si tu regardes sa jauge de force, le Reikland, il est vénérant. Il est cinquième. Petit Carlito, il a combien ? Ah, il a 16 colonies, Carlito. Yep. Il est cinquième dans le Renforce. Non, non, il est un peu énervé du ploncou. Il a une alliance défensive avec Elspeth. Et il est en guerre avec la Légion du Tertre. D'accord. C'est les Nains du Chaos qui sont quatrième. Ok, juste en dessous de moi, là. Heinrich Keller. Enfin, le Nain du Chaos qui n'a que 3 colonies, mais qui est quatrième en Renforce, quoi. Un peu vénère, le machin. Et Grimgor, il est deuxième, mine de rien. Ça risque de ne pas être une guerre facile, quoi. Si on arrive à engager ses armées, ça ira, mais... C'est parce qu'il est en WAG. Oui, mais n'empêche qu'il va falloir que je le tape. Ouais, ouais, non, mais... Ce que je veux dire, c'est que quand ils sont en WAG, leur Renforce, ils augmentent énormément aux orques. Oui, tout à fait. Mais je vais devoir les combattre, même si la WAG n'est pas contre moi. Donc, c'est légit. Ouais. Alors, je peux prendre un drone. Ouais, aller répondre la peste là-bas, plutôt, tiens. Ça serait rigolo. C'est pas considéré comme une action de guerre, de répondre à une peste. Non. C'est considéré comme une gentillesse. On est d'accord. Bah, c'est un petit cadeau, ouais. Bon, est-ce qu'on va se faire Malakai ? Bah, t'auras pas trop le choix à un moment, je pense. Petit à petit, là... Bah, là, je dois descendre. De toute façon, je dois partir vers le bas. Mais soit je m'attaque à Kostaltine. Soit je m'attaque à Malakai. Sachant que Kostaltine, je suis déjà en guerre contre lui. Kostalkine est si près que ça ? Ouais, il est remonté... Il est remonté jusque... Ah, oui, il est là. Effectivement. Mais ça aiderait Trog. Je pense qu'on va aller faire ça. Ouais, et puis il est pas vraiment en face de toi, Kostalkine, quoi. Ça ouvre complètement la porte à un Malakai qui va te tomber dessus, dans le dos. Ouais, mais de toute façon, il n'y aura pas le choix. Malakai, il va pas aimer longtemps, quoi, donc... Ouais, mais non, mais c'est pour ça, je pense qu'il vaut mieux prioriser Malakai. Ouais, c'est une menace plus importante. Faut que t'ailles hyper loin de tes lignes de front, c'est à l'autre bout du monde. Ouais. Ah, c'est juste que quand je vais attaquer Malakai, ces armes-là vont venir m'emmerder, quand même. Ouais, mais il avait son dirigeable, là, à côté de Bûcher-Hivernail, t'es pas loin. De toute façon, qui t'attaques, ils vont venir t'emmerder. Après, tu peux décider de ne pas attaquer. Tu restes... Tu restes comme ça, tranquillou. Ouais, je reste chez moi. Tac. Hop là. Ça, c'est pas mal. 5% de reconstitution pour 200 de... D'infection. Alors, on commence à voir des armées, ici. Ok, il y a Grimgore qui est là. Armer à 20 plus Wag à 20. Parfait. Avec du ziggouillard, du boys. Il est level 17. De l'autre côté, c'est quoi ? On va peut-être pas aller voir Malakai, en fait. Quoi, il est énervé ? Non, 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 non. Bah, je vois Malakai, d'ailleurs. Il est en bateau. C'est pas... Enfin, Malakai est toujours énervé, parce que c'est Malakai. C'est... C'est Ziggwald. Ah, c'est Ziggwald qui te... Qui te provoque. Bah, il envoie une armée chez moi, et il m'aime moins qu'avant. Hum. Du coup, t'es inquiet, c'est ça que tu dis. Bah, dans son armée, il y a Harald. Attends, il est où ? Tac. Euh... Qu'il est, le coco ? C'est Moxia, machin. Moxia, chasse-rejetons, là. Ouais. Héros légendaires, héros exaltés. Ah, il a un paquet de héros, ouais. Ouais, ouais. Et Harald. Et Harald. Ah, je ne connais pas Harald. Armure évoquillée, personne ne provoque la terreur. 120 d'armure, indémoralisable. Eh bien, écoute, Harald, c'est pas difficile. Quand j'ai fait la campagne avec Archaon, Harald, c'est littéralement fait, toute l'armée, tout seul. Ah oui, il supprime l'attribut mort-vivant, quoi. Excellent comme compétence. Pour Harald, il faut... J'ai dû envoyer trois unités d'aspirants champions pour le... Full amélioration. Pour qu'ils arrivent seulement à commencer à le gratter. C'est Harald. Sympathique. Harald, il est extrêmement fort, Harald. Un peu trop pété, d'ailleurs. Alors, la peste, ouais, c'est une peste purement bâtiment que j'ai fait, donc du coup... La question, c'est... Est-ce qu'on attaque ça, et après, on se pose pour atteindre Grimgore, ou est-ce qu'on temporale ? Un petit tour de reconstitution, ça serait pas mal, quand même, hein ? Il peut venir nous chercher, là ? Il est pas en marche forcée ? Si, il est en marche forcée. Donc, il peut pas venir nous chercher, lui. Malakai, il peut pas venir me chercher, lui. Ça, c'est déjà pas mal. Si, il se pose dans sa ville, ça va être relou. Déjà qu'il a 40 troupes, si, en plus, il vient, il rajoute la garnison, ça va être un peu casse-couille, quoi. J'hésite. Décide à faire quoi ? Oh ! Je vois. J'hésite à avancer, voir Grimgore, ou me replier, ou rester sur place. Un petit tour de reconstitution de plus, ça me ferait quand même du bien, quoi. Pourquoi t'arrivais pas à chercher le nid d'aigle ? Ah, t'es pas du bon côté. Ouais, j'étais de ce côté-là, en attaquant l'autre, là, tout à l'heure. Ouais, il faut voir ce que Grimgore va faire. À mon avis, va te foncer dessus. Bah, il est trop loin, pour le moment, mais s'il me fonce dessus, ça sera l'idéal. À la limite, hein. Ouais, mais à mon avis, il va avancer... Il va avancer jusque là, quoi. Écoute, je te propose un petit cliffhanger. On s'arrête là pour cet épisode. On voit ça à l'heure du prochain. Ouais, ça me va très bien. Allez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à nous dire ce que vous en avez pensé, à aller voir la vue chez A4, ou sur les jeux du Signe, selon là où vous avez vu la première, et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao, tout le monde. Allez, bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...